Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, nous en découvrons ensemble comment réaliser une araignée avec des élastiques. Donc au niveau du matériel, il nous faudra une planche, deux crochets, ou bien un crochet et un crayon, un élastique rouge, deux élastiques blancs et des élastiques noirs. Donc je commence avec mon crochet, donc je prends un élastique que je double deux fois, de manière à ce que ça me donne l'impression d'avoir trois élastiques en tout. Je continue, je prends deux élastiques, je les fais passer dans mes trois élastiques, de manière à ce que ça me donne une espèce de boucle. Je prends deux autres élastiques, je les passe comme ceci, je les fais passer les quatre élastiques dedans et je repasse. De manière à ce que ça me donne ceci, et donc là on est rendu à deux boucles. Les boucles, il va falloir en faire sept en tout dans notre patte d'araignée, parce que oui, on fait une patte d'araignée. Voici ce que ça donne, et donc là, notre patte est terminée, donc c'est une première patte. Donc moi j'ai fait huit boucles, en fait, pour que ma patte soit plus grande, donc ça dépend de la grandeur du corps de votre araignée. Donc moi elle est quand même assez grande, mais vous pouvez en faire une petite ou bien même une toute mini, ou même une géante, c'est comme vous voulez. Voilà, et donc des pattes comme ceci, il va falloir enraiser huit en tout, enfin, oui, huit en tout comme ceci. Mais avant, on va changer notre patte de crochet. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mes huit pattes. Maintenant, je vais décider de la grandeur de mon corps. Donc du corps de l'araignée. Donc nous commençons par, d'abord, mettre deux élastiques, un du premier coup du milieu jusqu'au premier de droite. Et là, nous descendons sur la rangée de droite. Donc en prenant deux élastiques, nous avons décidé de la grandeur de notre araignée. Voilà. Et donc maintenant, nous allons faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc en fait, je ne l'avais pas dit, mais ici, quand on est rendu au bout, bien, il faut mettre des élastiques comme ceci jusqu'au centre. Donc voilà, deux de chaque côté. Donc maintenant, on va mettre des élastiques au centre. Donc toujours avec deux, on les place comme ceci, jusqu'à tout en bas, à notre point, où tous les élastiques se rassemblent. Oups. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre des élastiques de serrage. Donc je vous en mets un comme ceci, un comme ça. Donc je les mets en triangle, un comme ça, et puis c'est correct. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous occuper des pattes d'araignée. Donc je prends une de mes pattes d'araignée. Et j'en place une ici, aux endroits que je veux, dans le fond. Donc, ici, je prends mon élastique, je fais ça, et j'en passe un picot à chaque fois. Voilà. Et voilà. Donc là, nous allons faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai terminé. Et maintenant, nous allons prendre... Un élastique noir que nous allons mettre de côté. Nous allons prendre deux élastiques. Donc, deux blancs. Donc un que je double deux fois, et un autre que je double deux fois, de manière à ce que les élastiques soient pareils. Je prends là mon élastique noir, et je fais passer mes deux élastiques blancs dedans. Je peux détacher mon élastique noir de mon crochet. Et je le place comme ceci. Donc là, nous allons le placer. Donc je retrouve dans ce que j'ai terminé. Voilà. Je l'ai arrangé le tout. Et donc maintenant, je vais prendre un élastique que je vais doubler et que je vais mettre comme ceci. Donc en gros, j'ai fait un X puis je l'ai doublé. Et maintenant, je tisse. Donc je vais commencer par la rangée du milieu. Donc, je vais passer mon crochet dans mes deux élastiques tout en haut. Et après ça, je prends mes deux élastiques. Je les ramène sur le picot. Ensuite, je prends les deux élastiques du haut puis les faire passer par-dessus les deux élastiques du haut. En fait, c'est les quatre élastiques du haut. Bref. On pontisse. Donc attendez-moi une seconde, je vais arranger la décoration sur mon crochet. Voilà. Et donc maintenant, nous allons faire pareil pour les deux autres rangées. Je retrouve lorsque j'ai... Voilà, le tout est tissé. Et donc maintenant, nous allons prendre des élastiques rouges. Donc avant, je tenais à vous prévenir que j'avais complètement oublié de vous dire qu'il fallait une paire de ciseaux dans le matériel. Donc, si vous n'enlèvez pas, vous pouvez très bien utiliser vos doigts en tirant, parce qu'en fait, il va falloir couper les élastiques rouges. Donc, tout de même, tout le matériel est dans ma barre d'infos. donc là, je peux détacher le tout. Donc, vous avez sûrement pu voir sur l'image qu'il fallait faire ça. Voilà, ma petite araignée est quasiment terminée. Il ne manque plus qu'une petite touche. donc, vous pouvez très bien prendre un élastique noir et puis le cacher dans vos autres élastiques en prenant votre élastique rouge. Voilà. Donc, mon araignée est terminée. Donc, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou bien un petit commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, de mon côté, comme d'habitude, je le retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Bye!